William et Harry ont été invités à réparer leur querelle et à revenir ensemble pour aider à la charité de leur mère. Les fils de Diana ont été invités à mettre fin à leur querelle après avoir omis de se reconnaître lors d'une cérémonie pour la seule organisation caritative créée en son nom. Aujourd'hui aurait été le 62e anniversaire de Diana. Mais lors de l'événement d'Yé pour célébrer son héritage, Harry et William n'ont fait aucune référence l'une à l'autre dans des messages vidéo séparés enregistrés à plus de 5000 miles l'une de l'autre. C'était en contraste frappant avec le même événement il y a deux ans, lorsqu'Harry a déclaré « William et moi célébrons le 60e anniversaire de maman ». Les frères séparés ont évité de parler les uns des autres et ont laissé à leur bureau le soin de coordonner des apparitions séparées avec l'association caritative The Diana Award. Après avoir été témoin des apparitions des princes, et sans aucun signe de rapprochement entre eux, l'expert royal Michael Cole a déclaré « Cela doit cesser. L'âpre bataille entre les princes royaux ne peut durer éternellement. La meilleure façon pour William et Harry d'honorer la mémoire de leur mère serait d'enterrer leur différence dès maintenant. » Les frères et sœurs ne se sont pas vus correctement lors des deux dernières occasions où Harry s'est rendu au Royaume-Uni depuis les États-Unis où il vit maintenant avec Meghan et ses enfants, le prince Archie, 6 ans, et la princesse Lilibet, 2 ans. Le roi Charles, qui vient d'expulser le duc et la duchesse de Sussex de leur maison Frogmore Cottage à Windsor, a également évité de rencontrer son fils cadet. Mais William, 41 ans, et Harry, 38 ans, ont trouvé une certaine unité hier en honorant la mémoire de leur mère lors d'une cérémonie de remise de prix récompensant plus de 180 jeunes de 31 pays. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada